C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et Julien Dumas, notre chef cette semaine qui cuit des cœurs d'artichaut. Exactement, tout doucement, on m'a demandé au début. À petit feu. Très bien, ils sont là ces cœurs d'artichaut et ils sont farcis en quelque sorte ? Avec les feuilles qu'on a fait, un petit mélange avec un peu d'amande et j'ai besoin de vous juste pour essayer de faire la petite touche du chef on va dire. D'accord. Un petit copeau d'artichaut en la longueur. Mais je mets les doigts. C'est formidable, oui, c'est parfait. Et l'autre ? C'est obligé qu'ils mettent les doigts. Tiens, ça c'est pour Pierre. Voilà. Voilà. Spéciale dédicace. Merci cher Julien, à tout à l'heure pour le dîner de cet avou. C'est une préoccupation de plus en plus grande, la pénurie des médecins traitants. En mars, un rapport du Sénat avançait un chiffre un peu plus d'un Français sur 10, n'a pas actuellement de référent médical. La faute a une baisse globale du nombre de généralistes, 80 000 en 2023, avec plus de médecins qui prennent leur retraite que de médecins qui s'installent. Je n'ai pas de tumeur ? Non. Ah bah ça va, je suis sauvé. Alors encore une journée, c'est fini ? Ouais. Jamais pu. Jamais pu quoi ? On trouvera un médecin comme Pierre Lévis. C'est pas un médecin. C'est un ami. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et pour la moindre bricole, tout de suite, on l'a au téléphone. Tout de suite, il dit ce qu'il faut faire. Ou alors il faut venir tout de suite, machin. Il n'y a pas d'autre. Voilà. Bonsoir Marina Carrard-Dancos. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. La pénurie de médecins, c'est le sujet du prochain numéro d'Enquête de Santé, le 16 mai à 21h sur France 5, avec un débat qui suivra la diffusion du reportage dont on vient de voir un extrait, signé Céline Martel, qui a suivi quatre médecins généralistes en devenir, en exercice ou presque retraité. C'est le cas de Pierre Lévis, dont on vient de voir la détresse de l'un de ses patients, parce qu'il laisse derrière lui 2500 patients qui n'auront plus de médecins. Non, et il fait partie effectivement des très nombreux médecins qui ne trouvent pas de remplaçants. On n'en est plus à l'époque de vendre sa clientèle, on en est vraiment à l'époque de la donnée, parce que vraiment les gens ne veulent pas laisser les patients comme ça, mais on ne trouve pas de repreneurs. Et c'est vrai que c'est en l'occurrence dans les déserts médicaux que les médecins sont les plus âgés et que ce sont ceux-là qui prennent le plus leur retraite et qui ne trouvent personne derrière. Pourquoi les médecins qui partent à la retraite ne trouvent pas de remplaçants ? Parce que d'abord on n'a pas assez de médecins, puisqu'on a eu un problème de numérosclosus qu'on a rouvert en 2021, mais il faut 10 ans pour former un médecin, donc maintenant il faut attendre ces 10 années. Et puis les médecins ne veulent plus, ils sont comme tous les Français, ils ne veulent plus travailler comme avant, ils ne veulent plus travailler les week-ends, ils ne veulent plus travailler la nuit, sauf s'ils font partie de SOS Médecins ou de ce genre d'organisme. Mais sinon ils ont envie aussi de pouvoir voir leur famille, d'avoir une vie sociale. Effectivement, on a un vrai souci de médecin et de permanence des soins. Et puis le métier ne l'attire plus tellement, la rémunération faible est un vrai problème, et d'aller dans un désert médical à l'époque. Le médecin il venait avec sa femme, sa femme était en général sa secrétaire, son assistante, et puis les enfants étaient à l'école du coin. Maintenant les femmes elles ont aussi ou le conjoint, et elles n'ont pas non plus envie de suivre leur mari ou leur femme automatiquement. Et puis il y a une réalité derrière le quotidien de médecins traitants, près de la moitié des médecins libéraux souffriraient d'épuisement professionnel. C'est ce que raconte notamment dans le reportage le docteur Dominique Bontou. Ce qui était dur, c'était la salle d'attente. La salle d'attente remplie, pleine à craquer, qu'on n'arrive pas en fait à voir désemplir. Le cabinet ouvrait à 8h30, mais les gens étaient là à 7h30, parce qu'ils savaient très bien que sinon ils allaient attendre jusqu'à midi. J'avais l'impression d'entrer dans une arène. Je me disais, je ne vais pas y arriver. À la fin de la journée, j'étais épuisée. Je me disais, comment je vais faire demain ? Et résultat, aujourd'hui, elle travaille dans un centre de santé. Ça peut être l'une des solutions ? Ça peut être l'une des solutions pour le médecin, pas pour le patient, parce que le patient, ça ne l'aide pas pour la nuit, ça ne l'aide pas pour les week-ends. Pour les médecins, effectivement, c'est une solution pour lutter contre le burn-out. Ça leur permet d'avoir une vie qui est plus cadrée, d'avoir des horaires, de savoir qu'à 7h du soir, ils vont terminer, ils vont pouvoir être chez eux à 8h. Mais ça ne résout absolument pas le problème ni des déserts médicaux, ni de la permanence des soins. Parce que c'est ça, vraiment, la grande préoccupation. C'est la mauvaise répartition géographique des médecins ? Bien sûr. Oui, c'est toute la discussion de savoir si on oblige ou pas, comme d'autres professions, les médecins à s'installer à certains endroits. La majorité des médecins est contre. Là, pour l'instant, aux dernières annonces, dans l'histoire de la revalorisation du tarif des médecins généralistes qui est passé de 25 à 26,50 euros à l'automne, il était question qu'on puisse passer à 30 si les médecins s'installaient dans les déserts médicaux. Ça faisait très peur aux médecins. Et Emmanuel Macron n'a pas suivi cette mesure. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de s'installer. Est-ce qu'il y en aura un jour ? Je n'en sais rien du tout. Dans ce cas-là, il faudra faire ça avec la jeune génération, c'est-à-dire des étudiants en médecine qui débarreront leurs études en sachant. Voilà, parce qu'on ne peut pas imposer ça à des gens d'études. Ça reviendra forcément. Je ne sais pas si ça sera un jour, mais ça reviendra forcément parce que si on regarde toutes les politiques qui ont été menées pour les médecins, c'est un cycle. À chaque fois, il y a des tentatives et puis ça échoue. Roselyne Bachelot s'y a cassé les dents aussi à son époque. Et il ne faut pas penser que les déserts médicaux sont vraiment au fin fond de la France. Le nord de Paris est un désert médical aujourd'hui. Oui, c'est ça qui est incroyable. Donc il y en a absolument partout des déserts médicaux. Même les spécialistes à Paris ont un rendez-vous. Bien sûr. En gros, c'est 339 généralistes pour 100 000 habitants. Mais ça tombe à 47 médecins pour 100 000 dans certains territoires. Et c'est des images qui datent du mois de septembre. Mais quand un nouveau médecin s'est installé dans la commune d'Evron, c'est en Mayenne. C'est une commune qui fait 10 000 habitants. Ce n'est quand même pas un petit village. 120 personnes faisaient la queue 5 heures avant l'ouverture des inscriptions dès 9 heures du matin pour espérer intégrer sa patientèle, pour s'inscrire. C'est inimaginable. Il y a eu beaucoup de propositions, beaucoup de choses qui ont été faites. Évidemment, de payer plus ces médecins-là, de leur offrir leur maison, de faire beaucoup de choses. Certains, on les a fait venir en avion pour des consultations. On essaye tout. Pour l'instant, le problème n'est pas du tout résolu. Patrick ? Il y a dans votre doc aussi des gens, évidemment, qui aiment leur métier, qui ont la passion de ce qu'ils font. On va voir une petite séquence avec Benoît Gombert, qui travaille pour SOS Médecins à Saint-Malo. C'est donc un médecin nomade et qui n'imaginerait pas être sédentaire. Après 8 ans de visite nocturne, Benoît ne s'imagine plus retourner exercer la journée en cabinet. C'est vrai que la visite au domicile, d'une part, c'est un acte un peu particulier. On arrive dans l'intimité du patient. Et puis, quand on arrive en pleine nuit chez un patient, généralement, ça ne va pas. Quel que soit le motif, il y a une souffrance derrière. Et ça crée un lien sincère beaucoup plus rapide qu'en consultation au cabinet. La séquence m'a fait penser à Médecins de nuit avec Vincent McKay, le film qu'on avait beaucoup aimé et qu'on avait accueilli ici. Il en faut des gens comme... Ah mais évidemment, il en faut. C'est une autre façon d'exercer la médecine en cabinet. C'est vraiment deux façons de voir différentes. C'est des passionnés souvent aussi. Tous les médecins aujourd'hui, honnêtement, pour être médecin, il faut vraiment avoir la passion. Parce que sinon, honnêtement, on fait autre chose. Mais ça, c'est des passionnés. Mais des passionnés un peu de la médecine d'urgence, de la médecine... On n'est pas dans les médecins qui suivent leurs patients pendant 30 ans, 40 ans. C'est une autre façon d'exercer qui est très intéressante, qui est très stimulante. Mais qui n'est pas dans le... Nous, c'est vrai, ce qu'on a beaucoup montré, c'est le médecin qui... C'est ce que disait cette femme tout à l'heure, qui, de 8h du matin à 8h du soir, enchaîne des consultations et se dit à la fin qu'elle est maltraitante. Parce qu'elle n'arrive plus à voir correctement ses patients. Et je pense que les médecins... Enfin, il faudra demander à des médecins de SOS médecins. Mais ils ont l'impression quand même de le faire un peu mieux parce qu'ils ont quand même le temps pour chaque patient de voir, d'aller un petit peu au fond des choses. C'est extrêmement pénible, je pense, pour un médecin de se dire qu'il est maltraitant. C'est épouvantable. Enquête de santé, recherche, médecins, désespérément. C'est mardi 16 mai à 21h sur France 5. Dans un instant, chère Marina, on parle des deux nouveaux numéros de la collection Allo-Docteur. En finir avec la fatigue, ça nous concerne. Stop aux toxiques, ça nous concerne. C'est dans un instant, mais là, tout de suite, c'est la chronique de Sandrine Saroche. Bonsoir, chronique enchantée. Bonsoir, chère Marina. Bonsoir. Vous êtes mon médecin de famille depuis plus de 20 ans. Alors forcément, sacré des liens. D'ailleurs, maintenant, on se tutoie. Je me souviens très précisément de ce jour de 2003 où j'étais consultée pour la première fois. À l'époque, je n'avais pas de médecin très faim, de traitant, par exemple. Des aires médicales obligent. Et fatalement, je pratiquais l'automédication. Je faisais n'importe quoi. Mais alors, n'importe quoi. Je prenais des gélules pour ma flore intestinale. Du Tramadol et du C-Factor par voie rectale. Étonnée, tu t'es penchée alors sur ton vidal. T'as appelé des collègues en renfort à l'hôpital Pour m'éviter les crises en thème J'ai passé une IRM Souviens-toi, c'était un jeudi Souviens-toi, tu m'avais prescrit Un truc anti-infectieux Un sirop bizarre qu'on ne donne qu'aux vieux Souviens-toi, je n'étais pas pour Prendre 20 comprimés par jour Merci docteur Marina Je me sens mieux Jusqu'à la prochaine fois Joe Dassin Il est un si tu nous écoutes 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 Il paraît que cette chanson préférée J'aime beaucoup, c'est vrai J'ai fait ma petite enquête Moi aussi, j'adore Joe Dassin Contrairement à Sheila N'a jamais voulu signer chez Carrère Aucun rapport Tu vois Marina, ça ne m'étonne pas Ah oui, vous voyez, le cerf-volant Le cerf-volant Et tu vois Marina, ça ne m'étonne pas Que tu aimes cette chanson Parce que tu es une romantique Sous la poitrine de l'échographiste Se cache un petit cœur qui bat Alors que ce soir, cette chanson Elle est pour toi En souvenir de notre premier colloque singulier En souvenir de la toute première fois Où tu m'as examiné Et souviens-toi C'était un jeudi Souviens-toi Tu m'avais guéri J'avais un problème aux yeux Qui me donnait cet air si mystérieux Souviens-toi Voilà t'aux bras Mycine M'a rendu La vue J'hallucine Merci docteur Marina Je me sens mieux A chaque fois que je vois Merci Marina Merci beaucoup Sandrine Merci docteur Merci Sandrine A la semaine prochaine Avec plaisir Merci Ah ben non A la semaine prochaine On n'est pas là Non A la semaine prochaine A la semaine d'après Merci beaucoup chère Sandrine C'est l'heure de l'œil de pierre Je vais vous parler Marina Et à tout le monde D'une femme un peu moins romantique que vous Elle s'appelle Catherine Bigelot Elle a une allure folle Un visage beau et volontaire Elle se destinait à la peinture Mais elle est devenue réalisatrice Il faut dire que son premier court-métrage Avait séduit Miloš Forman Donc ça démarrait bien Elle filme l'action Beaucoup mieux que beaucoup d'hommes Comme vous soignez beaucoup mieux que beaucoup d'hommes Avec une vigueur cash Où elle défend l'humanité Comme vous Avec un engagement sans nuance Elle a été la première réalisatrice La première femme A gagner un Oscar Depuis celui de Chloé Zao il y a deux ans Et celui de Jane Campion l'an dernier Elles sont maintenant trois L'Institut Lumière à Lyon Lui consacre une rétrospective Qui s'ouvre aujourd'hui Et vous avez jusqu'au 29 mai Pour passer par la capitale des Gaules Et retrouver par exemple Keanu Reeves On peut se déplacer pour Keanu Reeves Vous n'avez pas confiance ? 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 OK ? Nous n'avez pas confiance ? OK ? Here ! Take mine Hey Johnny ! Je ne pense que ce n'est pas une bonne idée Moody's pack job C'est pretty shitty They only open about half the time Wes ! Bullshit ! Why don't you take Young Grommets here ? How'd that be ? Nah, you don't want this one, man This one's set for a neck breaker He's probably better off something like this You're gonna jump or jerk off That's my man Hey, let's do it ! Johnny, you've got to jump out of a perfectly good airplane How do you feel about that ? Il y a point break donc A la rétrospective de Lyon Puis à l'Institut Lumière Puis vous voyez tous ces films Dont le dernier, Detroit, sorti en 2017 Elle revient sur les émeutes de 67 Tellement meurtrières, tellement violentes De la part de la police américaine A travers l'histoire d'un chanteur Qui était parti pour être à Detroit Marvin Gaye À la Motown Larry Reed Dont la carrière s'arrêta le soir Où les émeutes explosèrent T'esprit malgré S nuovo Direction de l'histoire de la police américaine I ain't do nobody Un振ir ! Un振ir ! Shut up ! Fuck you ! Shut up ! Get the fuck in there I told y'all I know where the fucking gun is ! You look for it, mate ! Shut your mouth ! Regret, je dois te dire où le gun est, où tout ça peut arrêter. Où est le gun ? Je ne peux pas faire ça ! 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 Michael ! Michael ! Michael ! You think we're bluffing ? This is Detroit ! We don't bluff ! Be quiet. Or the next one will be for you. Martine Miglowe était venue sur le plateau de Laurent Delahousse pour présenter ce film. Je dois dire que lorsque j'ai lu ce récit pour la première fois, je me suis dit, certes, ça se passe il y a 50 ans, mais malheureusement, ça m'a tellement fait penser à ce qui se passe aujourd'hui. Et peut-être que ce que l'on pourrait tirer comme enseignement, c'est qu'après tout, rien n'a changé. Je voulais rendre humaine cette situation qui est pour la plupart des gens absolument impensable. Et lorsqu'on rend les choses humaines, cela permet l'empathie. Il y a déjà quelques temps qu'on ne présente plus Catherine Miglowe comme l'ex-madame James Cameron. Surtout depuis cette année 2010, où elle a donc obtenu l'Oscar pour des mineurs, coiffant Cameron et son premier avatar. Ces des mineurs sont américains et leur terrain de jeu très dangereux, c'est l'Irak. La scène qu'on va voir symbolise l'efficacité époustouflante et tellement cinématographique de Catherine Miglowe. C'est ce qu'il dit ? Je ne veux pas mourir, j'ai une famille. S'il vous plaît, prends ça de moi. C'est parti. C'est parti. A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 29 mai, découvrez Lyon, Bigelow, les bouchons et les explosions. Merci beaucoup Pierre. Ça donne envie. Ah oui, c'est magnifique. Puis il y a tous ces films. Blue Steel. Zéro Dark Sortie. Démant. Et Point Break. Trois immenses films. Immenses films. Très grands films. On se retrouve avec Marina Caradankos juste après Le Vue. Le 15 mars 1944, le Conseil national de la résistance a publié son programme dans une brochure de 8 pages intitulée « Les jours heureux ». Ce document qui fonde l'identité de la résistance constituera le socle du pacte républicain pour plusieurs décennies. Le programme du CNR inspire l'action des gouvernements d'après-guerre. De Gaulle nationalise le secteur bancaire, le secteur de l'énergie. Le gouvernement, en 1945, crée un système de sécurité sociale pour tous et instaure un régime de retraite. Quand nous chanterons le temps des casseroles au gouvernement qui donne la rougeole... Ils font désormais partie du décor. Les concerts de casseroles anguistes de comités d'accueil. Beaucoup de syndicalistes munis de leurs chasubles et leurs drapeaux, mais aussi les partis d'opposition de gauche, tenus cette fois à bonne distance du chef de l'Etat. Il faut tenir sur la longueur. Ils attendent que ça. Ils jouent le pourrissement. Là, Macron, il fait qu'on passe à autre chose. Mais il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a Roland-Garros, il y a les JO. Les JO, ça peut être un vrai truc, ça. L'incivisme qui consiste à couvrir des voies ou empêcher les gens de faire leur travail est inacceptable. Je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont en train d'aller travailler ou qui s'occupent de leurs enfants avant de les amener à l'école. Il y en a probablement qui sont inquiètes ou qui sont en colère. Je ne suis pas sûr que ce sont des personnes qui peuvent se permettre d'aller de 14h à 18h en pleine semaine attendre un ministre. ... 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 Ver principles ... ... ... ... ... ... Il y a tout un chapitre qui m'a interpellé et qui peut interpeller tout le monde, chacune, chacun. C'est que vous évoquez les particules, mais ce sont les plus petites qui sont les plus dangereuses. On parle beaucoup des particules dans l'atmosphère, mais vous évoquez beaucoup les particules à l'intérieur. Et vous dites que c'est chez soi qu'il faut beaucoup se protéger. C'est chez soi qu'il faut beaucoup se protéger parce que nos intérieurs sont extrêmement pollués et qu'on y passe énormément de temps. Et que des jeunes, les jeunes enfants par exemple, y passent beaucoup de temps. Et effectivement, c'est un univers qui est très toxique. Alors c'est lié, ça a augmenté évidemment au fil des années parce que tout est devenu totalement chimique. Et qu'effectivement, nos produits ménagers sont toxiques, les sols sont toxiques, les peintures sont toxiques. Il y a du toxique absolument partout. Vous faites une réflexion. Ceux qui nous regardent, s'ils viennent d'acheter des meubles et que ça sent le neuf, on est content ? Non, il ne faut pas être content. Il ne faut pas être content. Effectivement. Alors de toute façon, je l'avais dit, il faut ouvrir la fenêtre. La meilleure des solutions effectivement contre la pollution intérieure, c'est d'ouvrir tous les jours. C'est d'ouvrir matin et soir, si possible avant les heures de bouchon parce que ce n'est pas la peine en plus de prendre des polluances extérieures. Mais vraiment ouvrir matin et soir au moins 10 minutes et ne pas laisser entrebâiller toute la journée une fenêtre. Parce qu'on fait souvent ça en disant, ben là, l'air rentre. Non, en fait, l'air ne rentre pas. D'abord, énergétiquement, ce n'est pas une bonne idée. Mais en revanche, ça ne suffit pas du tout à aérer. Donc, il faut aérer largement matin et soir. C'est vraiment la meilleure des solutions. Et ensuite, il faut prendre l'habitude, quand on achète des produits ménagers, de regarder, de ne pas se fier forcément au naturel. Il y a des allégations qui sont très dangereuses. Il faut regarder. Il y a des normes qui sont tout à fait officielles. Et puis, il y a des petits logos sur tous les produits où il y a écrit « toxique ». Il faut vraiment être attentif. C'est vrai que maintenant, ça prend des heures de faire des courses. Parce qu'il faut regarder. Il faut tout éplucher. Mais c'est vrai qu'on peut aussi utiliser le vinaigre, l'alcool blanc. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut utiliser qui sont assez saines. Le savon de Marseille, ça marche très bien. Et c'est quand même beaucoup moins polluant. Cette nouvelle préoccupation des toxiques a donné naissance à autre chose, à la détox. C'est à la mode en ce moment. Derrière ce mot que l'on voit régulièrement apparaître à la ligne des magazines se cache un véritable business dans lequel s'engouffrent de plus en plus d'experts autoproclamés, des stars. Et on le voit aussi sur les réseaux sociaux. Et là, c'est beaucoup plus inquiétant. On se souvient des bains de siège de la chanteuse Rika Zarai dans les années 80. Et désormais, on peut compter sur les conseils. Certains diront avisé, d'autres non. De Gwyneth Paltrow, l'actrice. Alors là, ça reste plutôt sans danger. C'est des cures de jus, mais aussi des bains de pied, ioniques ou lavement du côlon chez Gwyneth Paltrow. Mais les méthodes et techniques détox sont de plus en plus étonnantes et même de plus en plus risquées. Alors oui, effectivement. D'abord, il faut quand même rappeler qu'on est très bien fait, qu'on a un foie et deux reins. Et que ça, ce sont des organes détoxifiants par excellence. On n'a rien inventé de mieux que notre foie et nos reins. Ils sont faits pour ça. Donc vraiment, il faut faire confiance à notre organisme. Alors évidemment, si on boit trop, on charge notre foie qui va être moins efficace pour éliminer les déchets. Mais je veux dire, après des excès, on peut effectivement ne pas boire pendant une semaine. On retrouve un foie qui va bien et qui va jouer son rôle. Après ça, effectivement, on imagine énormément de choses pour essayer de se détoxifier. Ça va des cures de jeûne prolongées. Aucune étude scientifique n'a jamais montré que le jeûne permettait d'éliminer les toxiques. Ce dont vous parliez, les pieds que l'on met dans un bain de pied avec une résistance et où on voit effectivement une mousse jaune qui apparaît, jaune marron, donc qui prouve qu'il y a des toxines. Ne mettez pas vos pieds dedans, mettez-le en route. Vous allez voir, il y a la même mousse marron qui apparaît parce que c'est simplement l'effet de la rouille. C'est un mécanisme tout à fait banal et physiologique, donc ce n'est pas ça qui marche. De se faire des lavements du côlon à part modifier son microbiote ou risquer une performation, ça n'a jamais montré que ça permettait de détoxifier. Quant à faire du sport à outrance parce que ça permet par la sueur d'éliminer les toxines, on n'a jamais éliminé de toxines par la sueur. Donc il faut rester raisonnable. Il y a des... Si on veut faire du jeûne parce qu'on veut se sentir bien dans sa peau, parce qu'on veut perdre quelques kilos, tout ça, très bien, ça, ce n'est pas le problème. Mais il ne faut pas compter là-dessus pour se détoxifier. Les toxines ne s'en vont pas, comme ça, ne vont pas sauter par miracle. Stop au toxique. Si je peux juste ajouter une chose, parce que je dirige la collection, ce n'est pas moi qui ai écrit ces livres. Ce sont d'excellents journalistes, dans l'occurrence Claire Ricard et Anne Guirine-Guillet. Je voudrais leur rendre hommage parce que je ne veux pas qu'on me l'attribue à moi, cette écriture. Merci, merci pour la précision, chère Marina. Dans un instant, Philippe Laville. D'ici là, GTA, ça, Zoe Bruno. Passer à table avec nous. GTA, ça... T'es encore un peu violette, hein ? Oui, je sais. C'est quoi, cet appareil ? LPI, lumière pulsative, infraviolette, nouvelle génération. Mais ça marche bien ? Je crois que je suis ma meilleure publicité. Vous avez quel âge ? 92. Ah oui, ça marche bien. Non mais c'était dingue, le mec en faisait 60, max. Allez. Et c'est parti pour 10 minutes. Bon voyage dans le temps. Merci. Mon amour. Oui ? Je parle à ma femme. Sa femme ? C'est dommage. Ça aurait fait un bon parti. Non mais non, tu peux pas partir comme ça. Bon, je te préviens, les séances de lumière pulsative gratuite, c'est fini. Ça a sonné, docteur Jouvence, qu'est-ce que je fais ? Chut ! J'arrive, touchez à rien. Oh ! Génial, le coup de frais ! Bon, je te préviens, Max reste à la maison. C'est votre fils, Max ? Non, c'est mon chien. Mais vous voyez pas que je suis occupé ? Mais non, mais non, garde partagée, il comprendra pas. Après que ça coûte. Comment ça marche ce truc ? Si on en arrive là, tu me rends les prothèses. Le mec faisait tout l'inventaire de son divorce. Alors j'en ai profité pour relancer la machine. Mais il est où le coup de frais ? Alors, qu'est-ce que ça donne ce petit coup de... Oh putain ! Alors ? Ultra frais ? Mais j'ai dû programmer à l'envers, c'est... C'est-à-dire que ça vous a légèrement vieilli, quoi. Oh ! Oh ! Ben c'est tout mou, hein ? Ben c'est tout mou. Ben oui, ben oui. On a dû enchaîner 12 séances pour remonter le temps jusqu'à mon visage de maintenant. Oh non, je te crois pas, t'en rajoutes. Ah non, 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 regarde. Ah, mais c'est moi ! Je te rends compte, j'étais à ça de prendre un sacré coup de vieux. T'as besoin que ça ? Marina, bienvenue à la table de C'est à vous, aux côtés de Bertrand Chameroi, qui visiblement a préféré hier faire l'amour en mer plutôt que de faire sa chronique dans C'est à vous. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Faire l'amour en mer, c'est juste une question de tempo. Elle rêve d'un long voyage sur un grago. Bonjour, Philippe Laville, un petit message pour vous de la part de Thomas Lédébé. Je sais pas si vous voulez qui je suis, mais si vous voulez pas qui je suis, je suis pas sûr. Vous n'êtes pas le seul ! Moi, je voulais vous dire, Philippe Laville, que quand j'étais petit, j'avais le disque des records de 1985 sur lequel il y avait « Elle préfère l'amour en mer ». Et que pour cette raison, alors déjà, j'écoutais beaucoup de disques quand j'étais petit et surtout, moi, j'étais fasciné par votre nom. Alors, je sais pas si on vous a souvent dit ça dans votre vie, mais moi, j'adorais votre nom, Philippe Laville. Et j'étais là, ah là, ce serait excellent si je m'appelais Philippe Laville. Voilà, donc, c'est pas une info vraiment cruciale que je vous donne. Mais en tout cas, je voulais vous dire qu'il y a quelqu'un qui pense très souvent à vous dans la vie, c'est moi. Parce que je me dis, ah, ce serait quand même excellent si je m'étais appelé Philippe Laville ! Bonsoir, Philippe Laville ! On est très heureux de vous accueillir ce soir autour de la table de C'est à vous. Vous avez des fans, mais des fans comme Thomas VDB, c'est moins courant. Ah non, non, il y en a quelques-uns qui sont, oui, oui, qui sont aussi primes sautiers, j'ai envie de dire. Primes sautiers et fan de votre nom, Philippe Laville, ce nom de scène qui est quand même plus compact que votre vrai nom. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Philippe Durand de la Ville Jogu du Freinet. C'est vrai que c'est moins facile. Et où est-ce que je mets le titre de la chanson, moi ? Sur l'étiquette du disque, ça ne tient pas. En plus, avec un sticker. Sous le même soleil, c'est le titre de cet album. D'ailleurs, elle préfère l'amour en mer. Il figure en duo avec Claudio Capeo, même titre que vos tubes, vos classiques, mais aussi beaucoup de chansons que le public a beaucoup de plaisir à redécouvrir. J'espère. Oui, oui, ce sont des chansons que... On a tous des chansons très belles qui ont été faites pour nous ou qu'on a faites avec des gens. Et puis, on se dit, mais pourquoi cette chanson-là n'a pas obtenu au moins deux oreilles, quoi ? Donc, c'est toujours... Et quand on les chante sur scène, les gens nous disent, c'est vachement bien, c'est très sympa. Pourquoi vous l'enregistrez quand ? On lui dit, mais ça a été fait il y a 20, 15 ans. Donc, on a remis tout ça au goût du jour avec mes petits camarades. Marco Araya, notre camarade Mathieu, Borgne, et puis d'autres qui ne sont pas là. D'ailleurs, c'est sympa de chanter une chanson où il y a 11 musiciens, on va faire avec deux, ça ne va pas être facile. Merci beaucoup. Juste, dans les chansons qu'on découvre, il y a le cas notamment de la chanson La part des anges, qui est une manière très poétique de parler de l'évaporation qui se produit lors du vieillissement d'un alcool dans un fût parce que votre grand-mère avait une distillerie... Mon grand-père, mon grand-père. Votre grand-père. Ma grand-mère s'occupait des 10 enfants. Il avait une distillerie de rhum en Martinique. On aurait voulu faire une recette au rhum, mais on n'avait pas le... Ça ne s'accordait pas avec les artichauts. C'est pas vrai, c'est faux. Ah bon, ça s'accorde avec des artichauts ? Oui. Le rhum vieux, le rhum vieux. Ah, le rhum vieux. Magnifique avec des artichauts. Essayez. Bon, la prochaine fois, du rhum vieux dans les artichauts, Julien. Et j'amène le rhum. Bon, j'amène le rhum. Donc là, ils sont juste poêlés. Oui. On a remis les feuilles au milieu. Ils sont légèrement farcis. Et vu que c'est le temps des abeilles, j'ai fait une vinaigrette au pollen et une sauce à base d'artichauts et d'amandes fraîches. Merci, cher Julien Dumas. Chef du restaurant Bellefeuille. C'est le relais des châteaux. Ça revient. Je voudrais éviter les... Mais je vais... Juste après le live. Merci beaucoup, cher Julien. À demain. Votre plus grand succès, un million et demi d'exemplaires écoulés en 1982. C'est une chanson de Guy Barbelivien à signer les paroles. Reprise par Julio Eglésias. Histoire d'un musicien qui a des copains sur Radio Jamaïque qui se fout de la gloire, ça va, ça vient et qui se prend pas pour un requin. Et c'est le titre que vous nous interprétez ce soir accompagné donc de Marco Araya Correa à la guitare et de Mathieu Borne au Stilpan. Oui, Stilpan. Je vais vous distribuer un truc parce que comme il y a des choristes et que j'en ai pas là. On fait les choristes. Vous allez répéter après moi. Et Patrick fait les bambous. Faites passer ça. Vous allez répéter après moi. On est d'accord ? D'accord. Bon. On y va quand vous voulez les gars. Il vit sa vie au bord de l'eau Coco et coquillage Un dollar pour prendre en photo Son plus beau tatouage Il vit sa vie comme un vendredi Robinson est parti Tu le verras toujours bien dans sa peau Quand il prend ce tempo Il tape sur des bambous et ses numéros Il tape sur des bambous et ses numéros Dans son île on est fou comme on est musicien Sur Radio Jamaïque il a des copains Sur Radio Jamaïque il a des copains Il fabrique sa musique et ça lui va bien Il tape sur des bambous et il joue pas les requins Tahiti, Toi, Motou, Équateur, Méridien Il y a des filles de partout qui lui veulent du bien Lui la gloire il s'en fout et ça va ça vient Il connait le nom des bateaux Rénom du capitaine Il te refile en stéréo La chanson des sirènes Il trafique un peu dans tous les portes La marine est d'accord Il n'y a aucun malaise dans sa combi C'est une musique machine Il tape sur des bambous et ses numéros Il tape sur des bambous et ses numéros Dans son île on est fou comme on est musicien Sur Radio Jamaïque il a des copains Il fabrique sa musique et ça lui va bien Il tape sur des bambous Il joue pas les requins Il joue pas les requins Tahiti, Toi, Motou, Équateur, Méridien Tahiti, Toi, Motou, Équateur, Méridien Il y a des filles de partout qui lui veulent du bien Il y a des filles de partout qui lui veulent du bien C'est vrai ça Lui la gloire il s'en fout et ça va ça vient Ça va, ça vient, ça va, ça vient J'ai eu chaud Ah ouais ! Bravo, merci beaucoup Merci beaucoup à Marco et à Mathieu Et merci à vous cher Philippe Ça me fait plaisir Je pense que c'est un anti-fatigue et un anti-toxique On a oublié de le dire dans le livre mais franchement Je suis en train de dealer avec la sécu pour que ce soit remboursé par la sécurité Bon courage J'ai une bonne mutuelle Les steel drums c'est formidable Ça nous met dans le bain de cette musique caribéenne qui vous a bercé Vous êtes né à Fort-de-France en Martinique il faut le rappeler On va voir l'une de vos... C'est pas la première télé mais c'est l'une des premières Et vous chantez sur une plage de Martinique À Lens-du-Four Aux côtés de Daniel Gilbert Non On va voir tout ça Je veux bien voir 77 Et voilà midi première en Martinique avec Daniel Gilbert On la reconnaît loin Vous aviez envie dès le départ de mettre autant qu'il était possible De la musique caribéenne Celle que vous aviez entendue quand vous étiez gamin sur Radio Cuba ou Radio Caracas Vous avez raison Dans vos chansons Oui mais parce que de notre côté je sais pas faire grand chose d'autre Si je me mets à chanter du rock'n'roll je pense que Michel me fait un procès Et tu vois Et voilà donc il faut pas... Je sais faire ça Je le fais comme je peux avec mes moyens Et je suis content Parce que c'est quand même un tout petit peu plus festif Que les... Mon amour, mon amour, tu t'en vas, tu reviens Tu n'es pas reparti avant que je te dise Bon c'est compliqué ça C'est compliqué à assumer ces trucs C'est compliqué Donc cette filiation elle est restée Cette filiation musicale elle est restée de bout en bout dans vos chansons Oui Et puis ces instruments qui sont quand même extraordinaires Ça c'est un truc qui a des reportages terribles à faire là-dessus Parce que ça a été inventé à la Trinidad après la guerre Enfin ça existait déjà un peu mais ça a été fait Et puis il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Manette Qui a commencé à les faire sérieusement Ils ont monté des bandes Il y a des trucs où il y a 30 personnes qui jouent des instruments Et c'est un truc Ça t'attrape comme ça Et on ne peut pas lâcher le truc On n'a pas besoin de rhum de rien du tout On est à un mètre du sol C'est vrai Cet album est extra parce qu'on retrouve tous les classiques Dont par exemple Avec les filles Je ne sais pas Version de 70 Comment ? Oui aujourd'hui à 75 ballets C'est plus compliqué à chanter Oui mais quand même 70 La version de 70 Bon alors allons-y Avec les filles je ne sais pas Quand il faut ou quand il faut pas Parler du temps ou bien parler d'amour Aller chez moi ou faire la cour Et connaissez les paroles Bertrand Ah mais j'adore Bah oui non mais c'est baron Parce que ce sont des chansons qui traversent comme ça C'est du pot j'ai quand même du pot d'avoir quelques chansons Il y en a un paquet quand même Mais en plus cette chanson puis l'album qui a suivi Vous avez lu une réputation de playboy C'était l'album qui a suivi ? Bah il y a eu l'album qui a suivi avec cette chanson Oui il faudrait plus de playboy plus boy Si quand même Mais il faut un peu de blé Oui mais même sans blé vous leur chantiez un truc Observateur ça se périte En 1987 nouveau tube Cette fois en duo avec la chanteuse de Kassav Jocelyne Berroir Oui ça C'est un super souvenir ça C'est quoi la première émotion que vous ressentez Quand vous découvrez cette chanson Quand on vous la chante Et quand vous la chantez aussi Non en fait Michel Drucker avait Je le bassinais pour qu'il reçoive Kassav Parce que Kassav était en train d'exploser Non seulement en Europe mais dans le monde Et ça a été dommage que ça passe pas Dans une émission à 20h30 Oui en 20h30 enfin Ça s'appelle comment après ? En prime time Voilà premier temps Et donc il a mis un peu de temps Et puis un jour il m'appelle en me disant Je reçois Kassav J'aimerais que tu fasses un duo sur une de leurs chansons Et eux vont chanter avec toi Pas Colécéré mais ils tapent sur des bambous Et donc j'appelle Jean-Claude Nemreau Et j'écoute l'album de Jocelyne que j'avais à la maison Et j'ai fait cette chanson qui s'appelle Colécéré Ça veut dire coller, serrer C'est bien ce que ça veut dire Et je... Voilà, les poils Tu sais Voilà Donc on la chante On la chante On enregistre pour l'émission Ou c'était en direct je sais plus Et je vais voir Jocelyne J'ai dit il faut qu'on en fasse un duo franco-créole Alors ça a mis un peu de temps Mais je suis content d'avoir attendu un peu Parce que c'est magique ça C'est superbe Et une chanson créole numéro 2 au top 50 quand même Ça c'est une réelle fierté Oui, oui, oui Je crois que Salvador avait été dans les... Un peu avant Avant nous il y a eu lui Mais c'était deuxième au top 50 Derrière une petite peste Que j'adorais Qui s'appelle Vanessa Paris On s'est retrouvés sur les plateaux J'ai beaucoup de tendresse pour elle Et vous rendez jaloux Jean-Jacques Goldman Qui dit quand même que vous avez une chance de dingue D'avoir autant de chansons Entrer dans la mémoire collective Et que c'est une vraie chance Et dans la mémoire du petit Bertrand Ouais, Jean-Jacques Un jour j'étais pas en pleine forme Ça allait pas bien Je l'ai appelé Je lui ai dit coup de voix Ça va pas terrible Il était chez toi Oui, j'arrive Une demi-heure après Il était là avec sa moto Il est resté trois heures à la maison Et il m'a remonté le moral Mais à fond C'est dommage qu'il soit parti Qu'il soit parti en Angleterre On se voit beaucoup Oui, mais il va toujours sur vous Cet album Sous le même soleil Il est sorti le 21 avril C'est-à-dire il y a quelques jours J'ai un peu perdu le fil du temps Avec deux inédits Ne m'oublie pas Et Au Pays des Merveilles Avec Victor Laszlo Claudio Capeo Et votre fille Canette Lola Qui chante avec vous Ma dernière fille En fait, j'ai trois enfants J'ai Sarah, Thomas et Lola Et Lola, elle a une voix Super émouvante Et je lui ai demandé De chanter une chanson avec moi Elle me dit Papa, j'ai peur Rentrer dans le studio S'entendre avec un casque Déjà, c'est assez compliqué Et puis, on a fait Quatre prises de voix Et moi, j'avais les yeux Assez mouillés, c'est vrai Et les gens qui écoutent le truc Me disent C'est vraiment C'est très touchant On sent qu'il y a une vraie complicité Et c'est en fait Ce qu'on voulait faire passer Donc, c'est gagné Merci beaucoup, Philippe C'est un vrai plaisir De vous avoir ce soir Aux côtés de Marina Et on conclut cette émission Comme tous les soirs Avec les actualités De Bertrand Chamarois De retour A la une de ce 26 avril L'actu du jour Vous en parliez en début d'émission C'était la conférence nationale Du handicap à l'Elysée Et ça a dû faire un bien fou Au président au niveau sonore Monsieur le président de la République Madame Brigitte Macron Ah oui, il est tout surpris Silence Par contre, il a perdu au roi du silence Madame la première ministre Elle est perdue Si vous attendiez du fond Repassez plus tard Ou un autre jour Certains ministres étaient très très contents Qu'on s'adresse à eux Alors moi j'ai deux points Deux interrogations Qui concernent effectivement Davantage le volet culture Oh yes, une question pour moi Je suis président de l'association Des personnes de petite taille Spoiler, c'était pour se plaindre De l'accessibilité des lieux de culture Et le problème Quand on accueille une conf Sur le handicap à l'Elysée C'est qu'il faut être impec Sur l'organisation Et c'était pas forcément le cas Petite anecdote Pour venir ici à l'Elysée Il fallait s'inscrire Pour obtenir son invitation Et bien le site pour l'inscription J'avais des questions Avec marqué oui, non Je ne savais pas Quel bouton était oui Quel bouton était non Ah, c'est embêtant C'est embêtant C'est embêtant Alors peut-être une autre intervention Peut-être oui monsieur Qui est bègue, oui On va essayer d'être à la hauteur Sur les réponses Correspond potentiellement A nos compétences Et on ne finit pas Les mots de bègue normalement Pardon, je suis désolé Le bbgui d'écaillement Est un handicap Qui est encore trop peu connu Donc c'est normal Mais ça c'est mon handicap à moi C'est que je finis les phrases Des personnes Toutes les personnes C'est con C'était déjà suffisamment gênant Comme ça pour s'empêtrer Sur la relance Il y a quelques heures avant La ministre déléguée Chargée des personnes handicapées Était sur France 2 Geneviève Dariussec Qui ne se rend pas super souvent A l'Elysée Si demain nous élisons Un président ou une présidente En fauteuil roulant Il pourrait avoir accès Au bureau du président À l'étage ou pas ? Écoutez Je ne suis pas suffisamment Invité Au courant De la géographie Parfaite De l'Elysée Mais j'ai une solution Ce que je sais C'est que Le rez-de-chaussée Ce sera accessible C'est déjà ça C'est déjà mieux que rien Si président handicapé Il y a Il pourra faire son taf Au rez-de-chaussée Je pense qu'il y a des ascenseurs Geneviève À l'Elysée Puis ce matin Le porte-parole de renaissance Loïc Signor Tenait une conférence de presse Le problème C'est que la première ministre S'est exprimé Quelques heures plus tard Le défi était donc Pour lui de répondre Aux questions des journalistes Dans ce contexte Si je vous dis Aujourd'hui Ce qui est prioritaire Pour le parti Et que la première ministre Dit que ce sera Dans un agenda Un calendrier Plus court demain Vous me direz Que nous n'aurions pas été Écoutés En réalité Ce qui est prioritaire C'est de transformer Le pays Dans le quotidien Des français Et enfoncer Des portes ouvertes Pourquoi vous maïquerez Cette conférence Deux heures avant Elisabeth Donc sérieusement Et puis ce sont encore Les vacances Notamment à l'Assemblée Résultat Les salles sont vides Et les auditions Se déroulent en visio Parle de Courceau A distance Pour le groupe Pliott Il ne marche pas Le bitogneau Avec qui c'est ce truc Je n'ai pas fait ça Depuis Noël dernier Avec mes petits enfants On commence Oh là là Petit problème de son Ah oui Mais c'est à vous Avec vos bazar On va mettre les micro Au charge C'est bon Vous m'entendez ? Voilà Parfait Vous m'entendez ? Oui Très bien On peut y aller Bon Mais certains N'ont toujours pas compris Que même à distance On peut voir Parce qu'il y a une caméra Qui n'en ont rien à carrer Merci Merci C'est le cas de monsieur Qui écrivait un bouquin Vous avez sa liste de course Avant de passer un petit coup de fil perso Pour votre présentation Et de piquer un peu Un petit Tranquillement Michel Il n'y a pas que le micro Qu'il fallait désactiver La caméra aussi International Les bagarres maintenant Après Thierry Breton Versus Elon Musk Ça commence vraiment à chauffer Pour les Etats-Unis Car voici maintenant Laurence Boone Versus les Etats-Unis On a accéléré Sur toutes ces technologies Les Américains se sont dit Oh là là Mais ils ne vont plus huit ans On est la première région écologique du monde Les Américains Ça fait trois mois Qu'ils s'intéressent au climat Donc on va revenir un peu en place Donc on baisse le thermostat Les Américains On est devant vous Ok Mais pas de quoi impressionner Celui que rien n'arrête Joe Biden 80 ans Vous en parliez hier Il est officiellement candidat A sa succession Son nouveau clip de campagne Vient de sortir Il ressemble à un mannequin Crash test En 2024 Il aura 84 balais Happy birthday Il est véloce Il est dynamique Il sait dans quelle direction Il veut emmener le pays Quel cap fixé Où Aller Là Non Joe Biden 2024 It's time to J- J'ai la flemme de calculer Ce sera le 13 mai Donc J- Je vous laisse faire le calcul Avant Evidemment L'Eurovision Oui bien un point pour ma bête L'Eurovision Qui aura lieu à Liverpool A cette occasion Aujourd'hui Le roi Charles et Camilla Ont inauguré la salle Qui accueillera le concours Le roi avait une chose à faire Une seule Appuyer sur le gros bouton 1, 2, 3, 2, 3 Eh non Après je sais pas Vous avez déjà essayé d'appuyer sur un bouton Avec des doigts en saucisse Non bah ça glisse C'est pas évident C'est pas évident On referme ces actualités avec cette technique très efficace de la police allemande Pour déloger les manifestants qui se collent les mains sur le bitume Ce militant pour le climat s'est collé la main avec de la super glue Sur le bitume d'une artère très fréquentée en plein centre de Berlin Pour réclamer disent-ils des mesures fortes et urgentes pour l'environnement Mais pour les autorités la priorité est de rétablir la circulation Monsieur qui a ensuite dû passer une très belle journée 8h30 Gérard arrive dans le hall de son entreprise Et prend l'ascenseur pour aller travailler 11h48 Enfin dans les bureaux Il salue ses collègues 17h25 Il tente de se connecter sur son ordinateur 18h La journée touche à son fin déjà Pour Gérard Sacré Gérard L'info continue demain Bonne soirée Bravo Bertrand C'est lui qui a choré du nouveau bureau 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 Merci beaucoup cher Philippe Merci Marina Merci d'avoir accepté notre invitation Restez sur France 5 La grande librairie Augustin Trapenard reçoit Eric Emmanuel Schmitt Et André Comte-Sponville Et si vous voulez bien vous tourner vers Nicolas Pour saluer nos téléspectateurs On se retrouve demain soir à 19h en direct Excellente soirée sur France 5 Un gros bisous, ciao Un dollar pour prendre en photo Son plus beau tatouage